J'ai le premier niveau de Reiki et je me demandais si c'est obligatoire d'avoir la transmission des symboles par un maître Reiki ou si on peut les apprendre et les activer soi-même. Voilà une question qui m'a été posée et que je trouve très intéressante. Avant de te répondre, je voudrais d'abord te dire une chose qui me paraît essentielle dans le Reiki. C'est que le Reiki, c'est d'abord et avant tout une voie de liberté. Donc, si quelque part on te dit qu'il faut faire comme ci ou comme ça, si tu ne te sens pas complètement libre de faire tes propres choix dans le Reiki, c'est peut-être bien que tu es dans une dérive sectaire du Reiki, et oui, il faut dire qu'il en existe. Donc, si tu ne te sens pas libre de faire tes propres choix, je te conseille de suivre le chemin avec une autre personne. Ceci étant dit, oui, bien sûr que tu peux activer les symboles toi-même. On a longtemps dit, en tout cas quand j'ai appris le Reiki il y a plus de 18 ans lorsque je tourne cette vidéo, mon maître de Reiki m'a toujours dit que les symboles de Reiki étaient sacrés et secrets. Aujourd'hui, tu vas les trouver sur le web et ils ont largement perdu leur caractère secret. C'est dommage parce que tu vas les trouver de manière plus ou moins approximative, plus ou moins juste. Je te donne un exemple. Ce symbole, tu vois, il est disponible dans les deux sens sur le web. Quelle est donc la bonne manière de le tracer ? Si je prends une analogie toute bête et que je dis que je prends un truc de ce genre, un tournevis, si je tourne dans un sens ou si je tourne dans l'autre sens, je n'obtiens évidemment pas le même résultat. Donc si tu te fies à ce que tu vas trouver et qui est désormais public à propos des symboles, est-ce que lorsque tu vas l'activer dans un sens ou dans l'autre, tu obtiendras le même résultat ? Voir, est-ce que tu vas obtenir le bon résultat, celui que tu cherches, ou le résultat inverse de celui que tu cherchais ? Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué de faire le tri si tu n'es pas accompagné. Ensuite, il y a des erreurs et des inexactitudes dans les symboles qui sont montrés sur le web. J'en ai repéré pas mal. Les symboles de Ré, qui sont des clés d'activation de l'énergie, ils sont constitués d'un dessin, d'un tracé, d'un mantra et d'une intention. C'est à condition que ces trois soient rassemblés qu'ils peuvent réellement fonctionner. Donc, quand tu vas trouver des approximations, des choses plus ou moins justes sur le web, comment vas-tu faire ta propre religion si tu n'es pas accompagné ? Je devrais peut-être te dire, comment vas-tu faire ta propre religion si tu n'es pas accompagné par une personne sérieuse ? Après, il y a d'autres questions que je t'invite à te poser. Sauras-tu vraiment te servir de ce symbole de Réki ? Je veux dire, sauras-tu t'en servir avec toute la profondeur, toute la densité, toute la subtilité qui l'accompagne ? Est-ce que tu vas connaître l'origine de ce symbole de Réki ? D'où il vient ? Il y a des symboles de Réki qui nous viennent de mettre Mikao Zui. Il y en a quatre qui ont été transmis par Mikao Zui. Personnellement, j'en connais huit, dont un qui m'a été transmis en rêve à la veille de mon quatrième degré de Réki et trois autres qui m'ont été transmis par mon maître de Réki, Stéphane Denera. Mais lorsqu'il me les a transmis, non seulement il m'a initiée, c'est-à-dire qu'il a utilisé les symboles de Réki pour qu'ils soient imprégnés dans mon champ énergétique. C'est ça, une initiation au Réki. Et si tu veux plus d'informations, j'ai fait une vidéo qui explique plus dans le détail ce qu'est une initiation au Réki et je vais te la mettre là ou là pour que tu puisses y accéder. Lorsque tu vas être initié au Réki, non seulement on va mettre ce symbole de Réki dans ton champ énergétique pour que tu puisses t'en servir de manière efficace, qu'il te soit familier, mais en plus on va t'en expliquer l'origine, toutes les subtilités et toutes les façons de t'en servir. Il ne s'agit pas juste d'avoir un symbole, par exemple un symbole de maître, pour devenir plus puissant. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Si tu sais par exemple te servir d'un symbole pour te relier à des plans de conscience supérieurs, plutôt que d'avoir juste un mode d'emploi basique sur me relier à la distance ou me relier au temps, et je prends volontairement ce symbole-là, les personnes initiées vont comprendre ce que je veux dire, tu vas obtenir d'autres résultats avec le symbole. Et ça, il faut t'assurer que tu puisses avoir accès à ces informations-là. Ensuite, à mon sens, les symboles que tu vas apprendre seul seront moins efficaces. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute cette histoire et toute cette densité qui n'aura pas été transmise, toute cette subtilité qui ne t'aura pas été transmise, mais aussi parce qu'ils ne seront pas dans ton champ énergétique. Et s'ils ne sont pas dans ton champ énergétique, s'ils n'ont pas été mis par une personne qui sait le faire, tu n'auras peut-être pas les résultats que tu souhaites avoir. Je me pose une autre question. Comment le moment venu, si tu le souhaites, tu vas à ton tour transmettre les symboles de Reiki ? Et je pose cette question, pas de manière anodine, parce qu'elle a été difficile pour moi à régler, lorsque je me suis retrouvée à devoir initier à mon tour des personnes au quatrième degré, de Reiki pour qu'elle puisse elle-même enseigner le Reiki, et qu'il m'a fallu leur transmettre ce symbole de Reiki que j'avais reçu moi en rêve à la veille de mon quatrième degré. Comment je modifie les rituels d'initiation au Reiki si je n'ai pas été moi-même accompagnée sérieusement à un moment donné ? Alors, en conclusion, certes, tu vas peut-être faire des économies d'argent et de temps, en tout cas, tu auras cette impression, mais je me demande si à la clé il ne risque pas d'y avoir aussi de belles conneries pour parler franc. Alors, à toi de te faire ta propre religion, à toi de te faire ta propre opinion, chacun est libre, libre de son chemin, libre de ses choix, libre des expériences qu'il a à faire. J'espère que tout ça t'aura éclairé. En tous les cas, si tu souhaites plus d'informations sur les stages de formation Reiki que je propose, je te mets bien plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et si mes vidéos te plaisent, je te propose de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être certain de voir les prochaines. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !